Merci pour votre participation à notre webinaire. On va enregistrer le webinaire, si c'est OK avec vous. Donc, je m'appelle Maggie Kossida, je suis de Seven Consulting en Grèce et je vais animer ce webinaire en français. Donc, le webinaire était proposé dans le cadre du projet d'observation de terre pour le développement soutenable. Et le webinaire a été préparé par Stephen Carpenter du Centre national océanographique du Royaume-Uni. Et donc, je vais faire l'animation. Et si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez également les poser sur le chat. Et aussi sur le chat, on vous a donné un lien que vous pouvez récupérer ce webinaire d'aujourd'hui, si vous allez sur ces liens. et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Donc, je veux partager mon écran pour commencer avec la première présentation, qui est une présentation introduite sans le projet. Donc, encore une fois, bienvenue. On va avoir une session d'une heure. On va avoir une discussion et des questions. Si vous voulez lever la main dans le Zoom, vous pouvez poser une question ou si ce sont des questions et des commentaires dans le chat, comme vous avez déjà dit. Et s'il vous plaît, veuillez m'ouvrir en sourdine, sauf si vous ne parlez pas, donc en mute, si vous ne parlez pas. Et on va enregistrer l'assistance et le rencontre disponible à la fin. Donc, les membres de notre équipe ici, participant aujourd'hui, c'est, comme j'ai déjà dit, Stephen Carpenter, du Centre national océanographique du Royaume-Uni, qui a préparé, qui a créé ce webinaire. Puis, c'est Christine Sanz, qui est le coordinateur du projet, aussi du Centre océanographique national. Et moi, je viens de Cévene-Cosan, en Grèce. Et aussi, un grand, grand merci à Moussa Saal pour son aide à l'organisation de cet webinaire. Merci beaucoup, Moussa. Donc, en ce qui concerne le projet même, donc, je veux vous parler un peu du projet à l'observation des terres pour le développement soutenable. C'est une nouvelle initiative de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, qui vise à augmenter progressivement l'utilisation des informations environnementales satellitaires et aussi des produits marins dans les programmes régionaux et mondiaux. Et aussi, soutenir des projets de la Banque mondiale avec des produits d'information de l'université et de l'observation des terres par satellite. Donc, le projet a commencé en 2018. On nous reste à peu près une année encore. L'objectif est d'accroître l'utilisation d'observation des terres, en tant qu'un élément vital d'une boîte à outils pour la gestion durable. Et je veux infatiser que le progrès est basé sur une approche de partenariat. Donc, les utilisateurs définissent les besoins prioritaires eux-mêmes en données. Et aussi, les utilisateurs soutiennent la validation en utilisant les connaissances locales, l'expertise locale et les opérations, ainsi de suite. Donc, le site du projet, vous avez le lien ici. Aussi, il y a le lien du portail de données où vous pouvez récupérer des données. On travaille dans beaucoup de régions, comme vous pouvez le voir sur cette carte ici. Donc, il y a un de trois, quatre, à peu près une région. Et aussi, cette région comprenne l'Afrique de l'Ouest. Donc, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, on a développé quelques services en ce qui concerne le changement du littoral, la cartographie de la couverture terrestre, la qualité de l'eau, la pollution terrestre, la détection de marées noires, l'habitat bantique et la bachymétrie. Donc, on a développé ce service. Ici, sur cette carte, vous pouvez voir les pays qu'on a originalement développé le service. Et puis, on a ajouté encore d'autres pays de la région Baca. Et on prévue aussi de faire quelques travaux supplémentaires. Donc, ça continue la validation du produit. C'est une logicalisation des données que nous avons déjà traitées. Et enfin, augmenter leurs valeurs grâce à l'intégration avec d'autres sources de formation. Par exemple, avec le déversement d'hydrocarbures, des données AIS, etc. Il faut aussi noter qu'on a fait quelques activités de formation. Donc, peut-être qu'on déjà connaît sur Haït Salama à l'Université de France en Inde, qui a déjà dispensé en avril 2021 et février 2021 quelques formations. Et aussi, il y a une suivi potentielle pour octobre, le vendre 2021. Peut-être qu'on offre encore quelques séminaires de formation. Donc, comme je l'ai dit, maintenant, ce webinaire a été développé par le groupe de recherche sur la sonographie par satellite du Centre national de sonographie du Royaume-Uni. C'est Stephen Carpenter qui a développé le webinaire. Et les travaux de cette équipe se concernent sur les produits de données satellitaires coiffières qui peuvent être utilisés pour la détection des changements du litoral et la cartographie des habitats bénéfiques en or peu profondes. Ici, vous avez un lien. Ici, vous avez un lien que vous pouvez récupérer la présentation, le webinaire d'aujourd'hui. Et vous pouvez visiter cette page à votre convenance et vous pouvez récupérer et revoir le webinaire d'aujourd'hui. Et donc, nous avons également confié le lien sur le chat. Et vous pouvez aussi trouver le lien sur le chat. Donc, ça conclut la présentation à l'introduction. Et je veux passer maintenant à la présentation technique. Donc, je veux un instant changer l'écran. Donc, c'est bon, vous pouvez voir on est maintenant à mon écran? Yep. Oui, c'est visible. Oui, c'est visible, c'est bien. OK, donc, on peut parler du changement du litoral à propos du projet. Tout d'abord, je veux dire que je vais pratiser l'importance de la surveillance des changements du litoral. Donc, les systèmes côtières se composent de systèmes naturels et humains qui fournissent une large gamme de services de services de régulation, d'approvisionnement, de soutien culturel et sont extrêmement importants pour la vie humaine. On estime qu'à peu près plus de 44% de la population. Pardon? On estime... On va reporter à 15. Vous m'écoutez bien? Il y a un micro qui est ouvert. Peut-être il faut fermer. Merci. Donc, on estime que plus de 44% de la population mondiale réside probablement à moins de 150 kilomètres de la côte. Et donc, sans information sur les marais dans de nombreuses régions, il y a un manque de données sur le changement du révage. Et il y a une étude mondiale récente de l'Udeck, l'Udeck de 2018, qui a remarqué que 24% des places du sable du monde s'érode, dépassant un taux de 0,5 mètres par an, tandis que 28% sont en augmentation. Alors que c'était l'étude appropriée pour comprendre le changement global, des données précises et à haute résolution sont très importantes pour comprendre les régions côtières dynamiques. Donc, dans cette présentation, nous allons vous montrer comment nous avons développé un outil pour identifier les domaines de changement à longue terme. Ici, vous pouvez voir les régions du projet à l'observation de terre pour le développement sécuritaire à travers le monde. Donc, on a fait des applications en Afrique du Nord, Afrique du Ouest, l'Océan Indien Occidental, Pakistan, Côte du Bengale, Philippines, île du Pacifique et Caraïbes. Nous avons traité déjà des données côtières d'Afrique du Nord et aussi de l'Afrique de l'Ouest, de l'Océan Indien Occidental et des Caraïbes au cours de la dernière année depuis le développement de ce qu'on va parler. et au cours de cette période, il y a eu quelques améliorations dont je vais parler bientôt. En ce qui concerne le cloud computing, afin de surveiller le littoral à l'échelle nationale sur une période de 20 ans, le cloud computing est essentiel pour récupérer des sous-ensembles d'images satellites au lieu de télécharger des terres à accès de données. Donc, Google Earth Engine est une file qui contient les images satellites disponibles les plus couramment utilisées en accès libre et aussi avec Google Earth Engine, on a la capacité de traiter les données librement sur les super ordinateurs de Google. Ici, nous utilisons le service pour télécharger des sous-ensembles d'images dans le petit zone d'intérêt le long de la code. Donc, vous voyez ici, ça c'est un sous-ensemble d'images de Sentinel-2 et la taille réduite de délinchargement, la taille de délinchargement est réduite d'environ 350 MB à à peu près 6 MB. Donc, ça c'est très important pour le traitement du domaine. En ce qui concerne la méthodologie, l'outil qui est développé par le Centre Océanographique national du Royaume-Uni est basé sur COSTAT. Donc, COSTAT est un logiciel open source, ouverte, écrit en Python. et donc, cet outil permet aux utilisateurs de délimiter un rivage à l'aide de n'importe quelle image satellite de 1984 à Nouveau. et auparavant, la compréhension de la dynamique littorale se limitait à la photogrammétrie ou à la mesure en situ. Donc, les satellites, bien sûr, vous les connaissez, ont grandement amélioré la capacité de résoudre les sentiments compliquaires sur les bases de zone et à court intervalle. Et cela, en effet, transformait les capacités de surveillance. Mais il faut d'ailleurs considérer comme un complément aux évaluations in situ plutôt qu'un remplacement direct des techniques de cartographie conventionnelle. Donc, c'est complémentaire. concernant la méthodologie, vous pouvez voir ici, dans le graphique de droite, si peut-être vous pouvez vous mettre en tête, l'ensemble du processus. Donc, il y a quatre étapes principales. La récupération des images, le pré-traitement des images, la classification superficielle et puis le seuil contour pour produire le rivage. Une fois que l'Utile a collecté les images d'UG, ces images sont classées en quatre classes principales. Ces classes sont O, le bleu, Sable, c'est ici l'orange-rouge, Orbi, le vert, et autre qui est le purple. Cette couleur, je ne sais pas en France, c'est comme le violet. Magenta, non, ce n'est pas magenta, de toute façon. est violet. D'accord, ça, ça, violet. OK, merci beaucoup. Donc, vous pouvez voir les bandes des couleurs ici dans le tableau intérieur et le bleu comme je dis c'est l'eau, le rouge c'est la sable et ensuite un rivage est dessiné en utilisant le sel d'autre et entre les classes de sable et d'eau pour représenter la ligne de flottaison. Donc, c'est clair de délinier cette ligne de flottaison. Pourtant, il y a des limitations comme a fait les méthodes. Donc, premièrement, il y a des erreurs de marée. Donc, l'outil a utilisé des images utilitaires d'une seule date. Donc, l'image capture le rivage à un moment donné et à un état de marée spécifique. Pour calculer le changement de marée, l'état de marée doit être pris en compte. Ce qui repose sur des informations déjà enregistrement de marée qui sont souvent rares dans le monde. Donc, ça nous donne une erreur de marée. Et puis, la méthode est également limitée à de petites zones d'étude qui la limitent à une analyse à grande échelle. Ça, c'est une deuxième limitation. Le résultat de la méthode doit également être nettoyé avant que le rivage ne soit extrait. Donc, ici, dans ces images, vous pouvez voir ici dans l'image dessous, cette image montre l'état d'origine avec ton nettoyage. Et après avoir appliqué le processus de nettoyage, on peut obtenir l'image beaucoup plus claire en bas. Donc, il faut appliquer ce processus de nettoyage pour obtenir l'image claire. Enfin, il y a aussi des limitations qui concernent le lent calcul du taux de changement et le fait que le processus est basé sur une seule zone. Donc, en ce qui concerne l'algorithme, ces limitations ont été abordées dans notre branche de modèles. Un niveau accru d'automatisation pour nettoyer et pour exécuter le modèle sur une série des coordonnées des trimis par les utilisateurs a été développé. Des composites médiants ont également été utilisés au lieu d'images individuelles pour récupérer un rivage à un état de marée moyen. Donc, l'ajout d'un outil de changement de rivage appelé Digital Shoreline Analysis System, donc, système d'analyse numérique littoral développé par le USGS en Amérique a fourni un autre niveau d'automatisation grâce à la génération de transectes de données de taux de changement le long du rivage. On va parler un peu du composite médiant. Donc, qu'est-ce qu'un composite médiant? Voici un exemple de la façon dont les composites médiants sont générés. Tout d'abord, il s'agit d'une série d'images en publié, puis une moyenne prise pour les réduire à une seule image. Une médiane est utilisée pour ignorer les valeurs aberrantes dans la file d'images cogées par des liages et les autres. Donc, ici, vous pouvez voir cinq images. Oui, et ces images font des différents niveaux de liages. l'image en eau avec 261 et une image sans liage. Et puis, celle du bas, ici, a une grande réflexion élevée. Donc, en prenant le composite médian d'un pixel unique, nous pouvons obtenir, ici, une image sans liage. et aussi, vous pouvez voir cet état ici, du top go et du béni. Donc, nous avons filtré les images très liages, puis nous avons masqué d'autres images et enfin, nous avons réussi à obtenir le composite médian beaucoup plus clair en faisant ce processus. On a commencé pour faire l'analyse en Afrique du Nord, tout d'abord. Cette analyse nous a donné la première version de la base qu'on a développée. Ça, c'était en avril 2020. L'analyse au Maroc, on a fait l'analyse au Maroc et en Tunisie et on a donné des résultats vraiment intéressants qui ont identifié des zones d'érosion et des accrétions le long de la côte. Et vous pouvez voir ici cette image. Vous pouvez voir ici dans cette image que vous voyez les données sur les rivages en Tunisie dans lesquelles on peut voir l'impact de la vision locale du littéral depuis les changements des différents systèmes de défense. Je vais zoomer un peu encore ici. Ok. Ici. c'est bien. Donc, si vous observez ici, il y a un système, en effet, un système de brise-lame a été originalement construit en 1990 et puis il a été démoli en 20 bits pour être remplacé par un épine. Donc, vous pouvez voir le changement intérieur du rivage et l'impact sur les résidents et aussi l'impact, si j'en vais en tempé, l'impact ici sur la création dans les zones environnantes. Donc, vous pouvez très bien voir l'impact de l'infrastructure ici dans ce numéro. On a parlé un peu de nuages. Donc, lors de l'utilisation du modèle en Afrique de l'Ouest, le niveau de qualité des composites médiants a été réduit en raison de la création nuageuse qui résistante. Ici, nous voyons tout d'abord une série d'images sur Cape Coast au Ghana au cours des six derniers mois et en comparant cela à Casablanca. Donc, ce sont les images de Ghana ici. Et si on compare cela à Casablanca au Maroc, la présence nuage a moins de problèmes. Et vous pouvez voir voir la différence entre les images de Ghana. Et maintenant, vous allez voir les images du Maroc, Casablanca. Et vous voyez ici la différence. Donc, au Maroc, la présence des nuages a moins de problèmes qu'en Ghana. à plus. Pour lutter contre ce problème, nous utilisons la couche de probabilité de nuage Sentinel-2 dans Google Earth Ending afin de créer une masque de nuage plus résistante avant le calcul des composants médiants. donc la couche calcul a une probabilité pour chaque pixel de l'image et nous utilisons une méthode similaire pour l'imagerie Landsat afin de récupérer les images les moins nuageuses de la série Landsat sur une jaune particulière. Donc, cette vidéo est ici. Vous pouvez voir ce processus avec le cloud mask, la masque de nuage. Et aussi, ici, vous pouvez voir la comparaison entre le filtrage médian simple versus le filtrage raffiné et l'utilisation de la probabilité de liages à Keta-Gana. Donc, si je fais ça, vous pouvez voir ici, dans l'image de gauche, nous avons utilisé un algorithme simple pour la croix du Nord. Sur l'image de la droite, vous voyez la différence. Vous pouvez voir l'algorithme plus sophistiqué à mieux délimiter le rivage et vous pouvez voir qu'il est plus lisse si on compare les deux images. Vous pouvez voir la différence. Donc, à gauche, il y a un filtrage simple et puis à droite, le filtrage est plus raffiné en utilisant la probabilité du liage en feu. Et vous pouvez voir la différence. on a fait, après avoir traité les pays d'Afrique de l'Ouest, nous avons effectué une validation des données Sentinel-2 à Pekin au Sénégal. Donc, grâce à l'Université de Dakar pour la collecte des données GPS, merci beaucoup, une série de points a été utilisée pour dériver les lignes de haute et de basse haut le long de la côte. Donc, ici, vous voyez les lignes, les points, les lignes de haute et de basse haut le long de la côte. Ce qu'on peut dire est, en supposant que la ligne de rivage moyenne se situe entre les hautes et les bases haut, une ligne médiane a été détruite. Et donc, cette ligne était attendue à dériver des compositeurs médians. Donc, ici, la ligne rose, c'est la ligne médiane et la ligne jaune que vous voyez, c'est la, c'est le rivage dérivé par Sentinel-2. Donc, le long de la majorité du rivage, ces lignes sont étroitement alignées. Donc, ce sont bien alignées. Et ce qui, donc, on a une horreur standard moyenne de à peu près 5,7 mètres, à peu près 6 mètres. Et ici, pourtant, à cette région-là, vous pouvez voyer dire qu'on a une partie où la disparité entre la ligne médiane attendue est plus grande et ça a été causé par une erreur au milieu de toute une. Donc, ici, vous pouvez voir que cette différence est plus grande que le moyen de la différence. à l'aide de ce nouveau algorithme, de ce nouvel algorithme, les rivages ont été délimités dans huit pays de l'Afrique ouest. Ici, vous pouvez voir de Mauritanie ici jusqu'au Bénin dont les données sont disposibles sur le portail de données du projet et les liens sont donnés ici. Ici, vous pouvez accéder sur cliquer et obtenir ces données de cette région. elles sont plus possibles dans le portail de notre projet. Au Ghana, et aussi ça a tomé les principes même, même avec le nouveau masque de miage, il y a une très forte présence de miage qui a fait l'analyse difficile et a restreint l'analyse. Au Ghana, l'analyse est limitée à Ouineba, à Lomé et ces deux rivages de 20 à 19 et 20 ont pu être identifiés à Sao Tomé Prensip. Dans tous les endroits, nous supposons que tous les rivages créés ont le même niveau de présidium que celui qui a enregistré au Sénéral. Sénéral. Sao Tomé Prensip uniquement disponible en 2019 et 2020 en raison de la très forte couverture miagée. À Ghana, comme je l'ai dit, limitée à Ouineba, l'omé pardon, mon prononciation, couverture miagée très élevée. Donc, ça, c'est ce qu'on a coupé quand on a traité les donnaux des cités. Donc, la méthode est actuellement encore limitée par les côtes de plage car elles doivent être classées pour délimiter le rivage. Et maintenant, l'équipe de l'Institut Océanographique National du Royaume-Uni est au stage préliminaire de la modification de l'algorithme pour les rivages hors plage et ils vont mettre à jour leur progrès dans le site ou le site du projet EO pour SDF. Et les données sentinelles de ça sont un satellite que nous espérons intégrer dans le travail car il n'est pas limité par la présente miagée. et si on a quelques exemples quelques résultats préliminaires des 120 ans et des grenadines que nous espérons finaliser aux futurs proches à l'avenir. Donc, merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre participation. et si vous êtes intéressé par le développement de vos propres produits, nous vous encourageons à délimiter vos propres rivages individuels à l'aide de l'outil COSTAT. Donc, on a ici les liens pour cet outil sous-de-coups. Et vous pouvez toujours nous contacter, nous serons heureux de traiter un domaine d'intérêt. Donc, veuillez contacter l'équipe du projet, vous avez ici notre information. Nous espérons rendre notre produit disponible en tant que branche de l'outil COSTAT à l'avenir afin que vous puissiez mettre à jour le taux de changement de rivage à l'avenir. Et ici, on a trouvé, on vous montre quels sont-ils qui sont au duré de la conférence d'aujourd'hui. Donc, c'est tout de mon part et je veux aller sur les chats car je vois qu'il y a quelques chats et puis c'est ouvert pour discussion et questions. à l'avenir. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?